Monsieur Souhil Gassoum, bonjour. Bonjour. Alors, Jamais 203, Ali Benflis, président de Tala'a El-Huriyyat, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, dans une conférence de presse, il a décliné son plan et son programme de compagnie électorale, un plan d'urgence, priorité, les aspects politiques, entre autres, un gouvernement d'union nationale et la dissolution du Parlement. Alors, si vous le permettez, je vais corriger, nous ne parlons pas de gouvernement d'union nationale, mais gouvernement d'ouverture politique. Alors, c'est le premier point. Il y a des actions d'urgence nationale politique, telles que la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et convocation d'élections législatives anticipées, libres et transparentes. Ceci est très important pour nous. Il y a aussi la révision des lois organiques concernant les partis politiques, le régime électoral, l'autorité indépendante. Puis, on arrivera à une large discussion pour mettre sur les rails une constitution consensuelle. Donc, il y aura un débat national autour de cela. La mouture de la nouvelle constitution sera soumise à la PN légitime, qui l'enrichira. Puis, cette constitution sera soumise à un référendum populaire. Alors, qu'attendons-nous de cette nouvelle constitution ? Nous allons parler, bien évidemment, de ce qui tient à cœur à M. Ali Benflis et à son équipe, et au peuple algérien aussi, une justice indépendante et une égalité totale devant la loi. Alors, quand je dis une justice indépendante, je vais m'arrêter quelques instants pour dire que ceci a toujours été le combat de la carrière politique de M. Ali Benflis. En 1988, 89 et 90, M. Ali Benflis, d'ailleurs, avait mis sur les rails une justice indépendante de la vie de tous les cadres de la justice. Nous allons aussi travailler, donc, la nouvelle constitution travaillera sur la promotion et protection des droits et des libertés. Un nouveau paysage médiatique, donc, la dépénalisation du délit de presse et moralisation de la pratique politique et de la vie publique. Une gouvernance moderne, une société civile plus présente. Bref, si je peux résumer la nouvelle constitution, une séparation des pouvoirs, un équilibre des pouvoirs pour sortir le pays d'une gouvernance d'une seule personne vers une bonne gouvernance d'institution légitime qui assurant la pérennité du pouvoir et du peuple algérien. Alors, dissolution du Parlement, une des priorités avant d'engager le débat autour de la constitution et la refonte de la constitution, une constitution consensuelle assurée, un équilibre entre les différents pouvoirs, à savoir le judiciaire, l'exécutif et également le législatif. Comment cela pourrait se faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une refonte globale de la constitution, celle qui viendra, bien sûr, après que le président de la République ait été élu, entre autres, M. Ali Benflis ? Alors, refonte globale, je ne dirais pas que c'est une refonte globale. L'actuelle constitution inclut quand même certains points qui sont positifs. Mais il est clair qu'en termes d'institution, nous irons déjà vers ce que nous appelons un régime semi-parlementaire, la restauration de la fonction du chef du gouvernement qui sera redevable vis-à-vis du Parlement. Il ira expliquer son programme, il ira justifier son programme. Le Parlement et ce qu'on appelait le Sénat qui va se transformer en chambre des territoires auront le pouvoir d'initier des enquêtes, auront le pouvoir de contrôler l'exécutif et c'est ça la nouveauté de la nouvelle constitution. C'est vraiment mettre en place les institutions libres, démocratiques qui contrôleront l'équilibre du pouvoir. Le président de la République ne sera pas seul maître à bord à l'avenir avec bien sûr la vision de M. Ali Benflis. Eh bien, vous venez d'expliquer parfaitement le but de cette nouvelle constitution. Il n'y aura plus de seul maître à bord. Alors, réforme de la constitution, certains revendiquent aujourd'hui une constitution pour repartir à zéro par rapport à la nouvelle république. Pourquoi une révision de la constitution et non pas une constituante telle que le revendiquent certaines parties de la société ? Alors, regardez. M. Souhil Gassouma. D'accord. Mme Souhil Al-Hachmi, si je vous dis que nous allons consulter la société civile, les partis politiques, tous les acteurs principaux de l'Algérie pour discuter d'une nouvelle constitution, cette nouvelle constitution sera soumise à un parlement qui va l'enrichir et la soumettre à un référendum. Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec une constituante ? Bon, quelques différences, mais globalement, le but est le même. C'est arriver à une constitution qui assurera la liberté des Algériens, les droits des Algériens et l'équilibre des pouvoirs. Nous ne voulons certainement plus retourner dans une période où un seul homme était maître à bord de l'Algérie. Et nous en connaissons les résultats aujourd'hui. Alors, le président de la République, à l'avenir, avec la vision dans le programme du candidat Ali Benflis, le président justiciable, c'est possible ? Absolument. Différer devant la justice pour suivre la levée de l'humilité présidentielle pour le président, le futur président dans le programme de M. Ali Benflis ? Le président, je vous remercie de souligner ça parce que c'est un point très important, le président serait justiciable, les ministres seront justiciables, Donc, il n'y aura plus ce qu'on appelle le privilège de juridiction, il sera tout simplement supprimé. La haute cour de justice qui était supposée exister, d'ailleurs qui n'a jamais vu le jour, n'existera plus dans la nouvelle constitution. Un juge de n'importe quel territoire aura le droit de questionner un ministre ou de questionner le président de la République. Voilà la justice de tout le monde, devant, par rapport au président et par rapport à tout le peuple algérien. Privilège de juridiction supprimée donc, le président de la République et les ministres seront justiciables, pendant l'exercice du mandat ou après l'exercice du mandat ? Pendant et après l'exercice du mandat, je vais rajouter un principe. Donc la levée de l'humilité. Alors, la levée, si nous parlons des ministres et du président, ils seront justiciables. Maintenant, si nous parlons de l'APN, des parlementaires, ils auront une immunité parlementaire lors de l'exercice de leur activité. En dehors de leur activité, il n'y aura plus d'immunité parlementaire. Tous les citoyens seront égaux devant la justice. C'est ça l'état de droit. Alors, sur le plan économique, ce qui est relevé également, et plusieurs propositions, on relève celle-ci, c'est que M. Ali Benafiz, dans son programme, annonce la création de pas moins de 1000 nouvelles communes à travers tout le territoire national. Est-ce que c'est possible dans le contexte actuel de crise que nous traversons ? Nous avons mis en place un modèle territorial lorsque l'Algérie avait 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Algérie a plus de 40 millions d'habitants et nous restons encore sur le même modèle territorial. Est-ce que ceci est logique ? Nous voulons rapprocher le citoyen de son administration. Nous voulons que le citoyen puisse exprimer ses revendications avec une proximité de ses administrateurs et de ses élus. Et cela est tout à fait possible. Alors, le slogan de campagne actuellement, c'est notre serment pour l'Algérie. Est-ce qu'on peut, le candidat annonce qu'il souhaiterait opérer un changement global dans la perspective de réaliser la modernisation politique, économique et sociale du pays conformément aux revendications et aux aspirations des Algériens ? Comment cela pourrait se concrétiser réellement sur le terrain ? Puisque votre priorité d'abord, elle est politique. Et après, arrivent les propositions économiques. Non, 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 non. Je me permets de vous corriger. Nous ne disons pas que la priorité est d'abord politique, plus économique. C'est la stabilité des institutions. C'est dit dans le discours et la conférence de presse, M. Ali Benflis. La stabilité des institutions est une chose. La priorité économique est aussi importante que la priorité politique. Nous allons travailler en parallèle. Le président de la République, notre candidat, M. Ali Benflis, l'a clairement exprimé. Donc, nous allons aller sur les aspects politiques. Nous allons aller aussi sur les aspects économiques. Et je peux m'étendre sur cela avec vous pour vous expliquer les priorités économiques. Les priorités économiques, justement. Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? C'est essayer de diversifier au plus vite l'économie nationale pour sortir de la dépendance des hydrocarbures ? C'est le but majeur. Sortir de la dépendance des hydrocarbures, créer de l'investissement, créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la croissance. Mais aussi, nous parlons d'une économie de marché social. Donc, créer de la richesse, créer de la croissance. Mais aussi, redistribuer cette croissance d'une manière équitable sur le citoyen algérien. Alors, comment faire aujourd'hui ? Quelles seront vos priorités ? Libérer l'investissement impérativement ? Libérer l'investissement impérativement. Comment libérer l'investissement ? Alors, dépolitiser l'acte économique. Ceci devient fondamental. Alors, nous savons comment ça se passait avant. Il fallait avoir des accointances politiques pour pouvoir investir. Malheureusement, ça a créé les catastrophes que nous vivons aujourd'hui. Il faut débureaucratiser l'acte économique aussi. Regardez, Souhil Al-Hashmi, je vais vous donner quelques chiffres qui sont alarmants. La semaine dernière, nous avons eu le rapport Doing Business qui arrive chaque année. Nous sommes classés 157e sur 190 pays. Les seuls pays arabes qui sont derrière nous, c'est le Yémen, la Libye, la Somalie et les pays en guerre. Est-ce que ceci est acceptable ? En termes de climat des affaires, nous sommes dans une situation alarmante. Alors, comment faire pour changer ce climat des affaires ? Nous avons tout un programme dans le numérique. Donc, nous voulons une administration et des institutions économiques qui soient à 100% numérisées. Dans le rapport Doing Business, il est dit que nous avons 12 procédures pour créer une entreprise. C'est du n'importe quoi, 12 procédures pour créer une entreprise. Pourquoi pas arriver à une procédure en ligne pour créer une entreprise ? Ceci est tout à fait possible. Notre programme l'explique clairement. Et nous espérons, pour le peuple algérien, que M. Ali Benflis deviendra président. Et ceci sera une réalité, pas seulement un rêve pour l'Algérie. Vous allez tout revoir, tous les mécanismes économiques actuels mis en œuvre. Tout revoir. Bien évidemment. Une refonte globale sur le plan économique. Alors, là encore, je ne vais pas être plus alarmiste qu'il ne le faut. La situation est dangereuse. La situation est catastrophique. Il y a certains points qui sont positifs. Nous allons garder ces points. Il y a certaines industries qui sont bonnes. Nous allons garder et encourager ces industries. Mais nous allons changer énormément de choses. Ceci est évident. Changer énormément de choses. Qu'allez-vous changer ? Supprimer la règle des 51-49 ? Ou la maintenir dans la situation actuelle ? Revoir la loi sur les hydrocarbures ? Ou la maintenir dans la situation actuelle ? Alors, depuis des années, nous appelions à abolir la loi 51-49 dans les domaines non stratégiques. C'est fait actuellement, dans la loi de finances actuelle. Nous allons renforcer cela. Je vais vous donner un exemple tout simple. D'autres vous ont précédé. D'autres nous ont précédé. Non, ils ne nous ont pas précédé. Parce que nous étions les premiers à appeler à l'abolition de cette loi. Donc, ils l'ont fait. Nous les remercions de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, nous voulons aller en profondeur dans l'application de cette loi. La maintenir dans le secteur des hydrocarbures, par exemple. Mais clairement, l'abolir dans les autres secteurs. Dans le secteur du tourisme, par exemple. Nous allons renforcer l'abolition de cette loi. Et nous allons ouvrir l'investissement dans le domaine touristique. Alors, maintenant, je peux vous donner plus de détails techniques. Mais je pense que l'assainissement du climat des affaires est un point extrêmement important. Nous allons aussi parler de la création de pôles industriels. Ceci aussi est très important. Nous allons créer des pôles pour l'exportation. Nous allons moderniser et numériser l'ensemble des services et des prestations. Oui, vous essayez un peu de m'interrompre. Mais je vous assure qu'il y a énormément de points que j'aimerais vous citer dans le domaine économique. Donc, si vous me laissez un peu plus de temps. J'aimerais parler aussi de la lisibilité et de la visibilité des politiques et stratégies économiques. Nous ne pouvons plus continuer à naviguer au jour le jour. Nous proposons la création d'un haut commissariat à la planification. Pour pouvoir planifier notre économie sur le long terme. Et non pas chaque année par une loi de finances. Et une loi de finances complémentaire. Et des changements chaque jour, chaque semaine. Cela ne rassurera sûrement pas les investisseurs. Notamment les investisseurs étrangers. Vous n'avez pas toutefois répondu à ma question relative à la loi sur les hydrocarbures. La maintenir, l'amender ou la supprimer. Alors, notre opinion a été très claire dès le début. Je ne veux pas entrer dans le fond de cette loi sur les hydrocarbures. Mais ce n'était sûrement pas le moment de lancer une loi sur les hydrocarbures. Par un gouvernement que nous considérons comme étant illégitime. Et qui est considéré comme un gouvernement de, je ne sais pas comment le dire en français. Tasrif amal. Cela veut dire un gouvernement qui est supposé expédier les affaires courantes. Pourquoi aller vers une loi sur les hydrocarbures ? Maintenant, il est clair que nous étudierons cette loi et nous verrons quoi en faire. Alors, M. Suhil Gessoum, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés. Déjà, dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir les aspects un peu plus politiques. M. Ali Benflis, candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2004, 2014 également. Cette fois-ci, c'est sa troisième candidature à la présidence de la République. Dans son programme, M. Ali Benflis a expliqué qu'aujourd'hui, on doit aller vers une transition politique sous la forme d'une transition démocratique qui repose sur sept chantiers prioritaires institutionnels, constitutionnels et judiciaires, ainsi que des chantiers sur les libertés, des droits des médias et la moralisation de la vie politique en général et de la vie politique en particulier, ainsi que la gouvernance moderne. Mais quand on parle de liberté, on garde tous en mémoire que déjà en 2001, il était chef du gouvernement et c'était lui qui avait interdit les manifestations sur Alger. M. Gessoum. Alors, je pense que... Je vais commencer par votre dernier point. Je pense que M. Ali Benflis a suffisamment parlé de cette histoire d'interdiction. Vous dites interdiction des manifestations. M. Ali Benflis l'a expliqué. Il a parlé de suspension des manifestations. Une suspension qui était tout à fait provisoire et qui est restée valide 15 ans après son départ. Alors, pourquoi cette suspension ? Il l'avait expliqué aussi. Il y avait eu une grande manifestation au niveau d'Alger. Il y avait eu des turbulences assez importantes, malgré le fait que c'est M. Ali Benflis qui avait autorisé cette manifestation contre la vie des autorités militaires, policières, etc. Et lui avait autorisé... Il ne l'avait pas autorisé parce qu'elle avait été interdite, M. Gessoum. Non, 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 non. La manifestation avait été autorisée par M. Ali Benflis. Corrigez vos informations, s'il vous plaît. Ensuite, il y avait eu une suspension des manifestations sur Alger. Alors, interdit une fois, interdit toujours. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que M. Ali Benflis est dans une vision différente par rapport à ce qui a été fait durant les années 2000 et bien après, M. Souhil Gessoum ? Alors, vous faites bien de parler des années 2000 parce que j'ai quelques éléments à vous transmettre. M. Ali Benflis a été chef du gouvernement de août 2000 à mai 2003. Savez-vous, Mme Souhil Al-Hashmi, qu'en 2003... Et il avait été précédemment directeur de campagne du président Abdelaziz Boutilera ? Bien sûr, absolument. Savez-vous, Mme Souhil Al-Hashmi, que l'année 2003, l'Algérie a réalisé un taux de croissance de 7,2%. C'est le meilleur taux de croissance jamais réalisé par l'Algérie depuis l'année 1979. L'année 2002 a vu un taux de croissance, il me semble, de mémoire, qui était de 5,6% ou 5,2%. Vérifiez, ce sont les informations officielles des taux de croissance de l'Algérie sur les 20 dernières années. Tirés par les hydrocarbures qui avaient connu un boom. Et bien justement, pas du tout. Les hydrocarbures de 2000 à 2003, la moyenne du prix des hydrocarbures était de 25 dollars. La dépense publique était de 10 milliards de dollars seulement. Si vous voulez faire un comparatif, je vous inviterai à regarder les chiffres de l'année 2010 où le pétrole était à 100 dollars le baril, où l'investissement public était de 40 milliards de dollars et où le taux de croissance était à peine de 3%. Donc il y avait une rigueur dans la gestion économique qui a permis, qui a boosté la croissance de l'année 2000 à l'année 2003. Est-ce que M. Benflis s'inscrit dans un changement par rapport à 2000-2003 ? Bien évidemment, il y aura une adaptation au contexte politique et économique actuel. La vision a changé. Mais le fond de M. Benflis restera le même. Parce que M. Benflis s'est opposé au président Boutflika par rapport à la loi sur les hydrocarbures. C'est ce que tout le monde dit. Mais il s'est opposé à lui aussi, et c'était le divorce, par rapport à l'indépendance de la justice. Il faut que les gens sachent ça. Et ça, le principe n'a pas changé et ne changera jamais. L'indépendance de la justice, le président justiciable, les ministres justiciables, comme vous l'avez dit, cela ne changera jamais dans l'état d'esprit de notre candidat Ali Benflis. Alors l'éducation, une de vos priorités. Pourquoi l'éducation ? Écoutez, pourquoi l'éducation ? C'est l'avenir de l'Algérie. Nos enfants sont l'avenir de notre pays. C'est un chantier indispensable, majeur et prioritaire pour l'Algérie. Je vous avais dit au début que nous allions avoir des chantiers multidimensionnels à tous les niveaux. Eh ben l'éducation nationale, c'est un chantier à part entière. Nous allons opérer des consultations avec tous les opérateurs de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur. Donc nous parlerons aux syndicats, nous parlerons aux parents d'élèves, nous parlerons aux enseignants. Nous pouvons dire, je n'oserais pas dire que l'éducation nationale est sinistrée par respect aux enseignants qui travaillent dur dans des conditions assez difficiles. Nous ne pourrons pas dire ça, mais l'éducation, notre système éducatif est malade. Il a besoin de remèdes et nous sommes là pour apporter les remèdes. Qu'est-ce que vous allez faire en priorité en ce qui concerne le secteur de l'éducation nationale, rapidement, pour qu'on puisse aborder d'autres questions également sur le programme de l'Université ? Alors tout d'abord, il y aura un audit du système. Nous lancerons ensuite des consultations et ensuite, nous rechercherons les bons remèdes pour les implémenter. Il est clair que la numérisation, là aussi, aura un rôle important. Alors je ne vous dirai pas, comme nous disent certains, non, nous allons mettre une tablette et le problème sera réglé. Non. Une tablette, ce n'est qu'un pour cent ou un sur mille de la solution que nous allons préconiser. La numérisation de l'éducation nationale est un projet que nous allons mettre en place, mais l'apprentissage par le numérique est aussi un chantier que nous allons mettre en place. Dépolitiser la question qui concerne l'éducation nationale ? Alors éloigner et protéger l'école des problèmes politiques et, je dirais, idéologiques, etc. Nous voulons une école moderne, tournée vers l'avenir et aussi une école ouverte sur le monde. Bien évidemment, tout en gardant l'histoire de l'Algérie et les valeurs algériennes. Alors séparer l'argent de la politique, moraliser la vie politique, c'est impératif aujourd'hui ? C'est plus qu'impératif. C'est plus qu'impératif. C'est un dossier extrêmement important. Alors il y a une mesure qui retient mon attention, c'est que, et j'adore cette mesure, c'est que si, on l'espère, M. Ali Benflis sera élu président de la République, si dans son entourage ou parmi les hautes fonctions de l'État, il y aura des gens qui sont impliqués, qui étaient impliqués dans des activités économiques, et bien ces personnes-là devront choisir un administrateur pour suivre leurs activités économiques et rendre compte à une autorité annuellement pour savoir est-ce que ces gens sont impliqués dans des trafics d'influence ou pas. Alors tolérance zéro, tolérance zéro par rapport à l'intégrité et à la probité des gouvernants et des administrateurs. Tolérance zéro, tolérance zéro par rapport justement à cette question. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans un discours réaliste ou plutôt populiste pour drainer ou inciter les électeurs à aller aux urnes ? Écoutez, si j'étais dans un discours populiste, je vous aurais dit, nous allons augmenter les salaires, comme le disent certains, nous allons améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Alors augmenter les salaires, c'est peut-être populiste, comme vous le dites. Nous ne sommes certainement pas dans un discours populiste. Ce que je peux vous dire, c'est que le président Ali Benflis a toujours dit la vérité au peuple. Il continuera à dire la vérité au peuple. Nous nous engageons à travailler jour et nuit pour le peuple algérien et être honnête, intègre et d'une probité absolue vis-à-vis du peuple algérien. Lutte contre la corruption est priorité également ? Bien sûr que c'est une priorité. Alors, je ne sais pas, j'ai du mal à concevoir que vous me posiez cette question. C'est une priorité absolue. Je le dis et je le répète. Récupérer l'argent qui a été volé, disons-le, c'est l'une des priorités aussi. Placer l'étranger. Alors, nous, nous ne savons pas où est-ce qu'il est. Nous allons le rechercher. Et il y a des mécanismes juridiques pour essayer de récupérer cet argent. Mais est-ce que c'est possible de le récupérer quand vous avez des économistes qui disent qu'il est impossible de récupérer la totale... On va récupérer une infime partie de cet argent. Est-ce que vous êtes conscient de la situation que c'est quand même assez compliqué ? Bien sûr que c'est une situation compliquée. Les mécanismes existent. La Tunisie a récupéré pas mal d'argent après la révolution de 2011. Pourquoi nous, nous serions incapables de récupérer une bonne partie de cet argent ? Les Tunisiens n'en ont pas récupéré beaucoup. Ils en ont récupéré quand même. Si eux ont récupéré 10 ou 20%, nous ferons en sorte de récupérer 70 à 80% de cet argent. Ce ne sont pas des promesses électorales. La promesse est que nous ferons tout pour récupérer le maximum de cet argent volé. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. M. Gessoum, on va y aller. Avant de vous engager dans ces élections, vous pensez comme condition celle de demander que le peuple, à savoir l'ouverture du champ médiatique qui est muselé actuellement, libération également de certains détenus et démission de certains symboles de l'ancien régime qui sont en train de tenter de se recycler. Quelle est votre réponse par rapport à ces questions ? Alors, la réponse, c'est notre programme qui prône la justice et l'égalité devant tout le monde, qui prône la liberté de la presse, qui prône la liberté de l'individu, le respect des droits de l'homme. Voilà ma réponse à ces questions-là. Maintenant, vous allez me dire, oui, il faut que tout le monde parte, etc. Écoutez, nous aurons le temps de voir qui devra partir et qui n'a pas été impliqué pour rester. Alors, la presse algérienne, le service public, une priorité également. Le service public s'applique à tous les médias, entre autres. Le service public s'applique à tous les médias, effectivement. Alors, nous parlons d'un nouveau paysage médiatique. Je vous ai parlé de la dépénalisation du délit de presse. Nous allons parler également du renforcement de l'institution publique, faire en sorte que la presse publique et les chaînes publiques soit une force de proposition, soit une force de critique, soit un contre-pouvoir qui puisse aider à faire avancer le pays. Voilà ce que nous voulons faire. Alors, autre question aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que les mesures qui ont été prises vont permettre de mettre en place ou d'assurer un scrutin libre et transparent ? Monsieur Gassoum, toutes les dispositions prises par la haute autorité ? Cela fait des années que l'opposition demandait la création d'une autorité indépendante pour l'organisation et le contrôle des élections. Aujourd'hui, nous avons cette autorité indépendante. Nous pensons que les personnes qui dirigent cette autorité sont des personnes intègres, honnêtes, qui ont un sens de probité élevé. Maintenant, ce n'est pas un chèque en blanc que nous donnons à ces personnes-là, ou à cette organisation. Mais ce qui est clair, c'est que les prémices semblent positives à nous et au peuple algérien de contrôler l'urne et de veiller à ce que les élections soient propres et transparentes. Alors, vous allez vous déployer au niveau des bureaux de vote le jour J, le jour du scrutin. Absolument. Pour la campagne électorale, tout est fin prêt. Vous ferez la campagne électorale malgré le fait, la situation de tension actuelle à travers le territoire national. Bien évidemment. Nous irons expliquer... Puisque nous avons vu Ali Benflis dans un restaurant hué par un certain nombre de la population. Vous avez raison de dire que c'est un certain nombre. Oui, on a vu la vidéo, ce n'est pas tout le monde. Il y avait une trentaine de personnes. Ou une trentaine. Je ne sais pas si vous avez pu les compter. Moi, je n'ai pas pu les compter. Mais en tout cas, il y avait quelques personnes, quelques jeunes un peu excités. Un peu, bon, ça arrive, qui essayaient de chahuter un peu. Alors qu'il y avait une bonne partie qui voulait écouter le candidat Benflis. Maintenant, nous irons vers le citoyen. Oui, mais il n'était pas au meeting, il était au restaurant. Oui, mais il est sorti vers eux pour discuter avec eux. Je ne veux pas trop m'étaler sur cet incident. Je veux répondre à votre question. Nous irons vers le citoyen pour lui expliquer que nous sommes quasiment dans une impasse politique économique. Et que notre volonté, notre bon sens nous dit que l'élection présidentielle constituera une sortie de crise. Alors, ne nous ne nous trompons pas. Il faut bien éclaircir les choses. Ce que nous appelons le hirac, auquel nous avons fait partie. M. Ali Benflis est sorti lui-même la première et la deuxième semaine du hirac. Les vidéos sont là pour le montrer. Alors, le hirac, lui, préconise le maintien d'une pression, etc. Nous, nous préconisions une sortie de crise par les élections présidentielles. Nos objectifs sont les mêmes. C'est la construction d'une Algérie libre et forte. Les objectifs que nous voulons obtenir sont les mêmes que ceux que le hirac veut obtenir. Donc, nous irons vers le citoyen pour expliquer nos objectifs et pour expliquer notre programme qui veut une Algérie forte et souveraine et juste. Alors, c'est ce qui est motivé, votre participation à l'élection présidentielle ? Oui, nous participons aux élections présidentielles pour pouvoir appliquer un programme d'urgence nationale qui sortira définitivement notre pays de cette crise et qui amorcera le progrès et la justice pour l'Algérie. Voilà ce que nous voulons. Il n'y a pas d'autres alternatives que d'aller vers l'élection présidentielle, puisque vous dites, nous sommes en situation difficile. Il a relevé encore une fois, lors de sa conférence de presse, M. Ali Benflis, quand il a présenté son programme électoral. Alors, nous pensons que la sortie de crise... Alors, rétablir la confiance avec les Algériens, créer cette nouvelle passerelle qui est aujourd'hui fragilisée, est-ce que c'est possible pour les inciter à aller au vote ? Comment convaincre les Algériens d'aller voter ? Nous convaincons les Algériens par le dialogue, par la proximité, par l'explication de notre programme, par l'explication de notre volonté de sortir l'Algérie de la crise. Pas seulement notre volonté de la sortir de la crise, mais aussi par nos moyens, par nos possibilités, par notre programme qui est ambitieux et pragmatique à la fois. Vous avez lu les termes de notre programme. Nous voulons une Algérie juste. Nous voulons une Algérie forte économiquement. Nous voulons une Algérie où les harragas n'existeront plus. Nous voulons une Algérie où les start-up auront un rôle très important à jouer. Nous voulons une Algérie où la puissance économique sera plus forte que n'importe quelle autre période. Une Algérie qui sera forte dans son environnement régional et international. Mais comment convaincre ceux qui rejettent les élections d'aller aux urnes aujourd'hui ? Parce que certains vous disent que la priorité n'était pas d'aller vers l'élection présidentielle, mais plutôt aller vers une période de transition pour engager les réformes avant d'aller vers l'élection du président de la République, le prochain président de la République. Ils ont leur point de vue. Nous avons notre point de vue. Ce sont des points de vue différents qui vont encore une fois vers le même résultat. Nous poursuivrons notre dialogue avec eux. Je discute chaque jour avec des dizaines de jeunes. Il y en a que j'arrive à convaincre. Il y en a que je n'arrive pas à convaincre. Et bien tant mieux. C'est cela la démocratie. C'est ça la liberté que nous voulons instaurer une Algérie. Des libertés d'opinion. Il y en a qui acceptent notre avis. Il y en a qui le refusent. Restons dans un débat démocratique fort et nous sortirons indemne de cette crise. Alors nous avons vu aujourd'hui les déclarations du chef d'état-major de l'armée populaire nationale qui déclare que l'ère de la fabrication des présidents est révolue. Certains candidats laissent en tant qu'ils sont les candidats du pouvoir. Quel est votre commentaire justement précisément par rapport à cette question ? Est-ce que M. Ali Benfils est aussi dans cette logique ? Non, nous sommes dans la logique d'être les candidats pour le peuple et pour le choix du peuple. C'est le peuple qui choisira son candidat. Nous défendrons les urnes. Nous défendons des élections transparentes et libres. Et nous espérons que le peuple choisira M. Ali Benfils comme futur président. Voilà ce que nous voulons. Est-ce qu'il est possible d'aller vers une amnistie générale si M. Ali Benfils est président de la République ? M. Souhil Gassou. Vous anticipez trop les choses Mme Souhil Al-Hashmi. J'ai dit si, si, il est élu président de la République. Nous aurons tout le temps de discuter de ce point une fois M. Ali Benfils président. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui sur le plan social, quelles sont les mesures que vous allez prendre, sachant qu'en 2001, M. Ali Benfils, c'était lui qui avait arrêté les projets de l'ADL, c'est-à-dire les projets de réalisation des logements location-vente. M. Arrêté ? Stoppé, oui, parce qu'il considérait que c'était trop coûteux. Non, 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 je pense qu'il y a une erreur historique assez grave ici. Alors, de 2001 à 2003... Il était chef du gouvernement en 2001 quand ça a été stoppé. M. Ali Benfils... Ça a été gelé. A pensé... Alors, il y avait des raisons pour ne pas geler, mais il y avait eu une discussion sur le mode de financement. Il avait considéré que c'était trop coûteux. C'est M. Ali Benfils aussi qui avait initié le projet d'autoroute Est-Ouest, mais dans un autre format, pas sous le format dépensier qui est actuellement. C'est M. Ali Benfils qui avait initié le projet national de développement agricole. Et je vous l'ai dit, le taux de croissance est là pour prouver que les bonnes décisions étaient prises. Maintenant, le social est une partie entière de notre programme. La distribution de la richesse, la redistribution juste de la richesse fait partie de notre programme. Le logement fait partie de notre programme. La prise en charge des handicapés fait partie de notre programme. La prise en charge de l'aide sociale fait partie de notre programme. Nous ne sommes pas dans une prévision de marché sauvage, mais nous sommes dans une prévision de marché social. Comment faire face aujourd'hui aux difficultés financières que traverse le pays, sachant que nos réserves de chance sont en train de s'épuiser graduellement ? Nous sommes autour des 60 voire 62 milliards de dollars, alors qu'on avait quand même une aisance de près de 200 milliards de dollars. Rapidement sur cette question, la question de l'auditeur s'il vous plaît. Alors, nous ne parlerons pas que des réserves de change. Nous parlons aussi d'un déficit de 9% qui est très important. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Alors, où aller trouver l'argent de notre déficit ? Un, je le dis et je le répète, lancer, diversifier l'économie par rapport au sortir du cadre hydrocarbure seulement. Deux, nous allons mettre de l'ordre dans le train de vie de l'État. Et quand je dis de l'ordre, c'est réduire sensiblement le train de vie de l'État. Économiser de l'argent par rapport à cela. Mettre fin aux fuites. Vous savez, quand je dis les fuites, c'est tout l'argent qui disparaissait, qui était gaspillé. Nous allons redéfinir le mode des subventions. Cibler les subventions. Les subventions iront aux gens qui en auront besoin. Je trouve aberrant qu'une BMW à 10 millions de dinars puisse remplir du mazout subventionné. Voilà quelques exemples de Gabji. Et nous avons plein de points à vous soumettre. Vous me faites signe que je dois aller un peu plus vite. Exactement. Par rapport à une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Souhil Gessou, vous parlez un peu de votre volonté de convaincre. Ali Benfliss a été candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2004. Il l'avait perdu en 2014 également. Est-ce que vous considérez que cette fois-ci, c'est la bonne ? Alors reconnaissons d'abord le courage de M. Benfliss, qui a toujours eu le courage de prendre les bonnes décisions, de s'opposer au président déchu lorsque celui-ci était très fort, en 2004 et en 2014, qui s'est opposé au président pendant des années... Parce qu'il voulait être président en 2004. Par le parti Talal-Hurriyet, où chaque mois, nous dénoncions le système qui était en place. Vous pouvez retrouver et relire tous les communiqués. Parce qu'il était au moins un communiqué. Parce qu'il était pro-système, il est devenu opposant au système. Non, non, il n'était pas pro-système. Il était dans le système. C'était quelqu'un qui œuvrait pour l'Algérie. Il est devenu opposant au système lorsque le système ne fonctionnait plus pour le bien de l'Algérie. Voilà. Là, il s'est transformé en opposant du système. Pendant 15 ans, il a été un vrai opposant du système. Très peu de personnes peuvent s'enorgueillir d'avoir été opposant de ce système. Aujourd'hui, alors 2004-2014, nous espérons que le peuple choisira Alibin Félix en 2019. Alors, votre volonté, c'est d'instaurer une démocratie et un état de droit. Rapidement sur cette question, la dernière, M. Gessoum. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le répète encore. Oui, instaurer un état de droit, une démocratie et une économie forte. Je terminerai par une citation. The best way to predict the future is to invent it. Nous sommes là pour inventer un futur extraordinaire pour l'Algérie. Alors, M. Souhil Gessoum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. En espérant, dans les prochains jours, recevoir M. Ali Benfils. Merci beaucoup. Merci à vous. M. Ali Benfils.